... Bonsoir, chers téléspectateurs de la M7 TV. Aujourd'hui, votre émission invitée de la rédaction reçoit une grande journaliste d'une renommée internationale qui a su s'imposer dans le milieu de l'information. Je veux nommer madame Ma Kamara. Eh bien, madame Kamara, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez faire une brève présentation de votre parcours ? Alors, vraiment une brève présentation parce que j'ai un parcours très long. Alors, je suis Ma Kamara, je suis journaliste-reporteur des guerres, journaliste-reporteur d'images. Je suis la première femme journaliste-reporteur d'images en Côte d'Ivoire et l'une des premières en Afrique. Alors, je me suis spécialisée sur les questions de défense et de sécurité. J'ai fait la couverture de pas mal de crises en Afrique, dont le Mali, le Burkina, le Centre-Afrique et autres, tout ça. Donc, voilà, je suis formatrice également à l'école de police d'Abidjon. Et j'enseigne également le média trunine et la communication opérationnelle. Également au niveau de l'Académie des forces armées de Zambacro au Côte d'Ivoire. J'ai formé également aussi des journalistes, effectivement à l'ISTC, en journaliste-reporteur d'images. Madame Kamara, récemment vous avez assisté à un séminaire portant sur le thème médias et cohésion sociale. À votre avis, est-ce que les médias classiques ne sont pas en train de perdre du terrain au déterminant des médias sociaux? Alors, je m'inscris, je dis tout de suite non. Les médias classiques ne sont pas en train de perdre du terrain, même si on a l'impression que cela est en train d'être constaté. Le métier du journaliste, je dirais, la presse ne peut pas disparaître au profit des médias sociaux. Pourquoi? Parce que les médias sociaux sont dans la rapidité, oui, ils ont de l'information. On dirait que nous avons quelque part perdu l'exclusivité de l'information sur le terrain, mais nous n'avons pas perdu l'authenticité et la crédibilité. Parce que le rôle du journaliste et de la presse, c'est quoi? C'est d'avoir une information, de la creuser et de faire le traitement avant de la diffuser. Ce que ces personnes sur les réseaux sociaux n'ont pas. Donc, les médias classiques ne sont pas et ne vont pas disparaître. Elles vont rester, mais il faut qu'au niveau des hommes de médias, il y a une prise de conscience. Il faut qu'on arrive à cette prise de conscience le plus rapidement possible pour ne pas repenser notre média, mais pour crédibiliser notre média par l'authenticité de ce que nous diffusons et de ne pas tomber dans la couche de l'information qui ne nous honore pas et qui nous emmène à diffuser des informations et qui deviennent après des fake news. Comment expliquez-vous, de plus en plus, nous insistons que certains chefs de parti, les hommes politiques préfèrent communiquer à travers les réseaux sociaux qu'aller voir certains médias? Alors, au fait, les gens aujourd'hui sont plutôt dans le sensationnel. On s'est dit tout de suite, si c'est sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde en parle, tout le monde a vu. Vous faites une publication, nous ne sommes pas amis sur Facebook. Je ne verrai pas ce que vous avez publié, c'est sûr. Tant que quelqu'un qu'on a en commun nous m'emmène. Donc, vous, vos amis, verront cette publication. Vos cousins verront cette publication. Et ces personnes autour de vous vous appellent. Vous avez l'impression que vous êtes mondialement vu et mondialement connu. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est cette impression que les réseaux sociaux nous donnent. Savoir que c'est un espace gratuit de communication, c'est un espace visible de communication et très rapide. Mais il faut traiter la communication. Il faut traiter la communication, surtout quand nous sommes des hommes publics. C'est très important. Les médias sociaux doivent être un relais de nos espaces de communication. C'est-à-dire, si vous avez votre site Internet ou votre blog, lorsque vous publiez vos informations, il faut partager, en fait, la meilleure stratégie de communication, c'est ça. Il faut la partager, en fait, sur ces réseaux sociaux, mais pas directement la publier sur les réseaux sociaux parce que demain, vous pouvez perdre l'exclusivité. Parce qu'une fois c'est lancé, et les clauses de Facebook et autres le disent, une fois c'est mis sur Facebook, ça ne vous appartient plus. Quel était l'objectif de ce séminaire ? Un séminaire qui a porté sur la cohésion sociale et les médias. Alors, l'objectif, au fait, M. Gorghi Ouat, que je remercie déjà, et le J'aime-j'aime littéraire, qui a bien voulu que je sois à Dakar pour ces conférences. Alors, l'objectif, au fait, selon ce qu'il m'a expliqué et qui m'a vraiment motivée à venir, c'est cette cohésion sociale très chère aux Sénégalais, qu'ils ne doivent pas perdre. Les élections s'approchent, les crises s'accentuent, et pour lui, le Sénégal doit rester uni. Le Sénégal doit garder, au fait, cette paix intérieure qu'elle avait avant, cette paix qu'elle a toujours eue, et surtout ce vivre ensemble qu'elle fait. Donc, l'objectif, c'était de partager, et surtout de faire un peu le mea culpa des médias au Sénégal, mais aussi partout en Afrique, au fait. Donc, ça nous a permis de faire plusieurs thèmes, de parler de plusieurs thèmes, de certaines responsabilités de ces hommes de médias, et surtout de s'interroger sur où va notre média et comment faire pour crédibiliser ce secteur. Est-ce possible d'utiliser les médias pour une cohésion sociale ? Les médias ont toujours été utilisés pour une cohésion sociale. Déjà, depuis, je dirais, depuis les temps anciens, vous avez les griots, vous avez des porte-parole, mais qui sont des formes de médias traditionnels, qu'on ne dit pas. Aujourd'hui, en tant que journaliste, avant, on dira, une camarade ne doit pas être griante. Mais aujourd'hui, je suis camarade, je suis journaliste, et c'est une forme de griot. N'est-ce pas ? Pour dire que ça a toujours existé. Alors, ça a toujours existé, et en même temps, les médias ont toujours été utilisés, par les rois, par les chefs, par les religieux, et par tout le monde. C'est quoi le média ? Le média, c'est le support de communication ou le support qu'on utilise pour véhiculer un message. Le message peut être véhiculé par une musique, par un tam-tam, par un micro, par un stylo et autres. Donc, tous les moyens existent pour pouvoir véhiculer. Donc, pour dire, ça a existé, ça existe, et toujours, il faut utiliser les médias pour la cohésion sociale. Par exemple, quand un imam ou un pasteur vous dit, ou un prêtre vous dit à l'église, voici ce qu'il faut faire, quand on s'en dit, c'est ce que le pasteur a dit, c'est un média de proximité. C'est une communication de proximité. Donc, c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger, quelles que soient nos divergences politiques ou tout ça, les médias restent et seront toujours, je dirais, ce fil qui relie les institutions, qui relie les gouvernants, qui relie ceux qui veulent se faire entendre avec la population, en fait. qui dit réseaux sociaux, dit fake news. Pouvez-vous définir du fake ou fake news pour nous, s'il vous plaît ? Alors, qui dit réseaux sociaux, dit fake news, je m'inscris un peu en faux, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont utilisés par certaines personnes, certains individus mal intentionnés pour des diffusions de fake news, de mauvaises informations, mais c'est des choses bien préparées. Donc, les fake news, c'est quoi ? C'est sorti, au fait, une information de son contexte, de son contexte ou de manipuler, voilà, une cible, une catégorie de personnes avec des informations qui ne sont pas vraies ou qui ont été manipulées. Voilà, donc c'est un peu ça les fake news. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus de blogueurs, de plus en plus d'influenceurs, de plus en plus de je ne sais plus quoi, cités, qui sont utilisés, voilà, par ces personnes mal intentionnées pour véhiculer, pour diffuser un certain nombre d'informations qui sont souvent fausses et pour nuire à la cohésion sociale. Je reviens toujours sur la cohésion sociale pour dire effectivement M. Gorgéouad a eu raison de choisir ce thème pour le j'aime, j'aime littéraire cette année pour cette quatrième édition parce que le média est au cœur de toute chose et surtout au cœur de la cohésion sociale. Voilà, donc c'est un peu ça la signification du fake news qui aujourd'hui est en train de laisser la place au deepfake. Le deepfake, c'est quoi ? Le deepfake, c'est la manipulation de l'information. La manipulation de l'information avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, la manipulation de l'information visuelle, c'est-à-dire l'image et la vidéo. deepfake ou fake news, quelles sont les solutions que vous proposez afin que les lecteurs ou les spectateurs s'y échappent ? Alors, deepfake ou fake news, alors, la solution, c'est surtout, surtout, ne pas partager tout ce qu'on voit tout de suite. Avoir le droit de réserve par moment qu'on reçoit une information et surtout regarder cette information et se demander est-ce qu'elle mérite d'être partagée ? Je crois, il y a quelqu'un qui disait, lorsque, pour tuer la désinformation, lorsqu'elle tombe dans l'oreille d'une personne intelligente, elle meurt. Il faut avoir cette intelligence de pouvoir faire la différence entre le faux et le vrai. il faut surtout, surtout ne pas tout partager. C'est la première des choses qu'on peut dire. Mettons de manière technique, au niveau des deepfakes, il existe pas mal de solutions informatiques qui existent pour pouvoir déterminer, pour pouvoir identifier une fausse image d'une vraie, une fausse vidéo d'une vraie. à l'oeil nu, ce que je peux aussi dire, lorsque vous avez une vidéo et que vous regardez le clignement des yeux qui dépasse entre 2 et 10 secondes, ce qui n'est pas normal pour un être humain qui ne peut pas cligner les yeux plus de 2 à 10 secondes, il faut tout de suite se faire attention. Vous regardez également la synchronisation des lèvres entre la personne qui parle et le robot qui parle parce qu'effectivement les deepfakes c'est quoi ? J'écris un test, j'identifie votre voix en 2 secondes, je demande au robot ou par exemple à la solution qui est là d'identifier cette voix et j'écris un test et elle me lit carrément tout le test selon votre voix. Donc vous voyez jusqu'où la manipulation peut partir et là nous sommes à la porte du pire. Nous sommes à la porte du pire. Il y a d'ailleurs un homme d'affaires britannique qui s'est vu virer 700 millions d'euros environ parce que simplement ils ont échangé avec son gestionnaire bancaire mais c'était sa voix et il savait tout de lui. Donc il faut être très vigilant et c'est surtout ça la vigilance et surtout éduquer nos populations à ne pas tout partager et c'est très important. Le pire c'est nous les journalistes qui récupérons tout qui voyons tout sur les réseaux sociaux et on se fait les ambassadeurs de ces personnes qui partagent ces informations sans les vérifier. Mais ça c'est une heureuse journalistique parce que le B.A.B. même de journaliste c'est quoi ? Vérifier avec au minimum deux sources d'informations. On ne voit pas et on diffuse. Avant de partager. Avant de partager. Non vous n'avez même pas un journaliste son rôle c'est pas de partager. Un journaliste c'est d'informer au fait. C'est de traiter l'information que vous recevez et de la diffuser sur votre espace. Mais pas de la partager c'est pas ton rôle au fait. On constate de plus en plus qu'il y a des cyberjournalistes après on s'étonne de dire qu'on ne vit plus de notre métier. Vous voulez vivre de votre métier dans la concurrence si vous faites vous-même la concurrence à votre média. Vous avez une information d'exclusivité vous préférez d'abord la partager sur votre page Facebook avant de l'envoyer dans votre média. Comment cette personne qui investit va arriver à vous payer. Il faut se mettre en cause il faut prendre du recul et faire un vrai méa culpa de la presse et c'est très important. Il faut qu'on sache exactement les fondamentaux de notre métier. C'est quoi le journaliste c'est quoi la presse c'est quoi notre rôle. Sinon je ne dirais pas on risque de disparaître mais on risque d'être envahi par des informations non traitées et ça sera difficile parce qu'aujourd'hui le métier de journaliste devient de plus en plus compliqué il faut vérifier il faut être sûr il faut faire ceci c'est parce qu'il y a un relâchement en bas un journaliste sans canet d'adresse c'est pas un journaliste il faut avoir un bon canet d'adresse on me dit il y a telle information tout de suite c'est ce qui est appelé mais je ne me fie pas la première publication sur les réseaux sociaux c'est impossible et c'est pas c'est pas éthique c'est pas déontologique et là j'aimerais vraiment interpeller les confrères là dessus faisons attention à tout ce que nous voyons sur whatsapp sur telegram sur facebook surtout c'est important et ça va faire le vrai tri il va nous aider à vendre au fait merci beaucoup vous étiez à la tête d'une émission le coeur des femmes sur canal plus actuellement nous assistons à l'assemblée nationale le bagarre entre députés entre Masata Sambour et Amine Djaï comment dirais-tu quelle est votre position par rapport à cet acte de Masata Sambour sur Amine Djaï alors effectivement j'ai été à la tête de l'émission au lancement de cette chaîne canal plus elle et encore du voir en tant que red chef quand même agent de cette émission nous avons apporté ce qu'on pouvait pour que c'était une première en Afrique quand même de faire entendre la voix des femmes africaines pas des africaines l'information et le quotidien des femmes africaines pas des africaines c'est vraiment une grande première et c'est une émission quand même à féliciter et encourager dans l'espace médiatique alors pour revenir un peu à votre question je suis un peu curée quand même choquée de voir cette scène de voir cette scène qui n'honore pas l'Afrique de voir cette scène qui n'honore pas au fait la culture africaine la culture africaine qu'elle soit mandingue qu'elle soit je sais pas quoi Wolof Wolof et autres il est interdit de battre la femme la femme mérite de respect la femme mérite d'être traité j'entends souvent certaines personnes dire ah ben écoutez vous ignorez un peu ce qu'elle a dit elle a insulté mais c'est ça la maîtrise au fait d'un intellectuel c'est ça la maîtrise ben oui elle vous a insulté elle a dit des choses méchantes oui je suis d'accord mais qui sait ce qu'elle vous a dit exactement on retient une seule chose vous avez battu une femme et c'est pas honorant être femme ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire aussi oui être femme ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire oui je suis d'accord avec vous mais être homme ça ne veut pas dire qu'il faut battre tout le temps voilà c'est ça la question il aurait pu régler son problème autrement mais pas avec la violence aujourd'hui même battre votre propre enfant attends il faut faire attention il faut faire attention et ce n'est pas du tout du tout du tout pas parce que je suis une femme mais l'image elle n'est pas belle du tout c'est pas un beau tableau une bagarre à l'Assemblée Nationale même si c'était pas une femme qui l'avait battu que ça soit un homme un homme mais ce n'est pas un tableau reluisant pour notre Assemblée Nationale ce n'est pas un tableau reluisant pour l'Afrique nous qui parlons des démocraties on me dira oui en Philippine en Tanzanie et autres partout dans certains pays en France tout ça on voit des bagarre à l'Assemblée Nationale oui même si on voit ailleurs c'est pas parce qu'on voit ailleurs qu'on doit le faire nous avons une culture ici même chez vous les Wolofs au Sénégal en Côte d'Ivoire un peu partout en Afrique de l'Ouest où il y a la plaisanterie pour éviter ce genre de bagarre aujourd'hui je peux me permettre par exemple de dire un chef de l'État ben écoute comme vous vous êtes Ouattara attendez que je m'asseille avant mais c'est un président de la République oui mais quand il va penser à ces liens historiques et de plaisanterie il va dire ok asseoir toi comme tu es camarade parce que vous êtes considéré comme des porte-parole on peut utiliser ça pour ne pas arriver à la bagarre il peut porter plainte pour un juge mais pas battre une femme pas se battre c'est pas un tableau reluisant je sors même de cette femme qui l'a battue mais une bagarre dans une assemblée nationale c'est pas un tableau reluisant une assemblée nationale chacun vient dire ce qu'il pense et chacun est sur sa position il pense que c'est suffisant pour qu'on puisse on puisse partager nos opinions mais pas se chicoter quelle leçon quelle image vous donnez à ceux qui sont assis dans les grains qui sont assis dans les cafés qui sont assis qu'est-ce que nous donnons comme image allez on se bat à l'Assemblée nationale nous sommes vos élus donc battez-vous l'élu c'est le représentant du peuple vous êtes journaliste d'investigation un journaliste d'investigation a arrêté Pape Alenia depuis un bon bout de temps Pape Alenia il est arrêté pour diffusion de forces nouvelles et détention de documents top secret de l'arme et tout est-ce qu'on peut dire qu'un pays démocratique ou un pays qui est en avance sur les autres est-ce qu'on peut arrêter un journaliste alors parce que certains disent que le Sénégal est en train de reculer démocratiquement le fait qu'on arrête les journalistes est-ce qu'on peut arrêter un journaliste la question l'idéal c'est de ne pas le faire dans l'exercice de ses fonctions dans l'exercice de ses fonctions l'idéal c'est de ne pas le faire alors ce qu'il ne faut pas oublier et ça j'interprète nos gouvernants là-dessus la liberté d'expression la liberté de presse est un indicateur d'une démocratie arrêter un journaliste dans l'exercice de ses fonctions c'est freiner un peu cette démocratie c'est jeter les projecteurs internationaux sur vous on peut ne pas vous regarder mais à partir du moment où vous mettez la main sur un seul journaliste la question interpelle tout le monde et on vous regarde peu importe ce que le journaliste a fait peu importe ce que le journaliste a fait il existe une loi il existe des réglementations pour régler cette affaire et je pense que des bonnes décisions seront prises au niveau des gouvernants pour pouvoir quand même libérer le conflit loin des ambitions politiques mais de comprendre que mettre la main sur un journaliste au fait c'est un peu le miroir de la démocratie et il ne faut pas se jeter les projecteurs simplement parce qu'un journaliste aurait foutu ma dernière question est est-ce que la liberté de la presse a des limites ? est-ce qu'il y a des limites ? alors cette question a été posée lors du j'aime j'aime littéraire est-ce que la liberté de la presse a ses limites ? oui la liberté de la presse a ses limites là où votre liberté n'est pas ma liberté là où vos droits s'arrêtent je peux commencer moi mes droits c'est pas parce que nous sommes journalistes aussi que nous sommes autorisés à tout dire à tout faire nous sommes des personnes qui doivent surtout surtout pas faire de l'autosensu mais de faire attention à tout ce que nous diffusons parce que nous sommes vus nous sommes lus nous sommes des référents nous sommes ceci donc la liberté des presse a ses limites mais pas baillonner la liberté de la presse ça c'est autre chose pourquoi elle a ses limites ? parce que nous sommes régis par la déontologie nous sommes régis par l'éthique et nous sommes régis par une loi donc c'est sûr des limites mais le baillonnement de la presse ça c'est un crime je le dis le baillonnement d'une presse c'est un crime donc je peux dire notre liberté n'est pas forcément votre liberté et la presse effectivement la liberté de la presse a des limites selon les règles qui ont été imposées voilà merci madame Kamara votre mot de la fin alors déjà remercier votre chaîne de télévision M7 TV pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler un peu de la cohésion sociale qui ne touche pas que le Sénégal mais un peu l'Afrique de l'Ouest tout ça une cohésion sociale qui n'est pas forcément raciale, religieuse et autre nous faisons face aussi à la question du terrorisme voilà donc qui prend de plus en plus de l'ampleur nous constatons dans ces zones occupées par 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 ces forces terroristes et autres une symbiose entre les populations et autres donc tout ça va dans le sens de la cohésion d'un État ok donc ça c'est des guerres extérieurs donc il faut déjà faire attention à tout ça alors remercie également le Gemgem littéraire et M. Gorgi Watt qui nous a permis de venir ici à Dakar partager nos expériences partager l'expérience de nos différents pays et surtout interpeller les gens et les autres sur les cas de ce qui s'est déjà passé dans certains pays comme en Côte d'Ivoire où nous avons vu l'implication de la presse dans la crise postélectorale et on ne le souhaite pas pour le Sénégal donc pour nous c'était une manière de les interpeller et de les avertir pour dire faites attention le pire est arrivé ailleurs il ne faudrait pas que ça arrive chez vous voilà donc remercie tout le monde remercie tous les Sénégalais pour dire que j'étais très heureuse de partager ces quelques jours un mot ou alors s'il vous plaît ce que j'ai entendu Djeradjev Naradev voilà donc je ne sais pas comment je peux leur dire merci Djeradjev 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 merci beaucoup chers spectateurs c'était madame ma camara journaliste d'investigation et journaliste de questions sécuritaires de militaires merci beaucoup madame camara merci c'est moi